Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans cette belle journée pour planter au champ. Donc on plante aujourd'hui, on n'est pas deux, pas avec Mélodie, et on est aussi avec Clément. Notre nouveau stagiaire qui va être là avec nous pendant 15 jours. Donc t'as mieux, on est un peu plus nombreux cette semaine pour planter les tomates au champ. Donc c'est parti, on allait déjà y récupérer les plans. On va mettre tout ça en place. Puis on fait comme d'habitude, on lance le jingle et on voit tout ça après. Allez go ! Bon, comme vous voyez, on est en train de dépoter. Donc ça c'est un petit problème parce qu'on ne l'avait pas fait avec les godets de chez Fertile. Parce que je ne les avais pas encore reçus et c'est les tomates qu'on a fait assez tôt. Donc on est obligé de tout dépoter, vous voyez, à la main avant de préparer. Donc ça, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez donc le gros avantage des godets Fertile. Notre partenaire, vous savez, sur la chaîne, qui nous permet d'avoir un code promo de moins de 10% toute l'année sur tout le site. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle encore le code en dessous. Et vous voyez, ça évite ce genre de travail, donc d'être par terre, de perdre du temps au champ pour planter. Alors que sinon, vous avez vos godets, vous venez directement planter avec vos caisses sans perdre du temps à dépoter. Donc n'oubliez pas le code, au lieu de Ville d'Indis, ça vous permettra d'éviter ce genre de galères. Première fournée presque prête, toujours pareil, une couleur, une caisse, une variété. On prend un peu de stock parce que cette variété, on n'a pas de quoi faire l'aller-retour. Et on a quatre rangs, donc rangées 200 mètres, les premières tomates plein champ de l'année. Donc on finit un petit peu de dépoter et on commence à planter. Allez, première requesse. Je vous remontre, certains m'avaient demandé de vous montrer un petit peu plus en vidéo et moins accéléré. Donc on va le faire. Donc comme vous voyez, Mélodie positionne la motte dans le trou formé par la planteuse et nous avons l'irrigation qui est juste à côté. Donc là, je vous le montre là, à quelques centimètres de la plante. Donc là, en densité de plantation, on est planté environ à 50. Parce que c'est les premières, ça pourrait s'espacer un peu plus en saison. Mais pour le moment, on va faire à 50, c'est plutôt bien. Et pendant ce temps-là, on a Clément qui est en train de reboucher derrière. Donc toujours pareil, pour terrer les plants et pour éviter qu'un bouche de trop s'il venait à faire du vent par la suite derrière. Voilà, ça permet de fermer le paillage, garder l'humidité à l'intérieur et aussi éviter que forcément les herbes sortent par le trou du paillage. Donc c'est parti, première quête finie, on passe aux autres. Je ne roule pas sur le goutte-à-goutte là, hein? Là? Il a rebouché, il est là maintenant. C'est que je ne promets pas de ne pas bouger la petite. Non, je vais éviter que... Première rangée, pleine. Regardez ça, comme c'est droit. Pas besoin de GPS, hein? T'inquiète, c'est moi qui pilote. Allez, et là on repart donc avec deux autres variétés. Pareil, là elle est jaune, et là on part sur une autre. Donc on mettra des petits repères, j'ai pris un bout de bois pour nous repérer, parce que c'est des variétés qu'on fait en essai cette année. Surtout celle-là, vous voyez, on ne fait que deux caisses sur 16 caisses, ça nous permet de savoir si la variété est bien, si on peut la compter pour l'an prochain. Voilà, vraiment un essai, donc pour ça on les repère, on mettra un petit bâton, et on verra après. Allez, c'est parti, on repart. Planter la fengue. Mais arrête, tu vois bien quand même que je suis dans le vigueur, putain. Mais arrête, tu vois bien quand même que je suis dans le vigueur, putain. Ok, c'est tout, non ça va pas. Merci d'accord. On est parti dans les figues, hein? On est parti dans les figues. Changement de variété. Ça c'est les tomates figues. Et on va mettre un petit bâton pour repérer la fin de la variété. Donc vous voyez, c'est au début de la cagette, jusqu'à celle-là. Donc c'est même pas un quart d'essai, hein? Mais ça permet de se faire une idée pour les variétés qu'on connaît pas, sans trop prendre de risques. Et de prendre un petit peu de l'avance éventuellement sur une variété qu'on connaît pas et qui pourrait être intéressante pour les autres années. Petit essai au milieu du champ. Au moins c'est pas sur le bord des fois, on peut dire c'est le bord. Là c'est un peu mieux du champ. Au milieu d'autres variétés. Donc comme dans la serre, plusieurs essais pour plusieurs résultats potentiels. Allez, on a fini de dépoter la suite. On est parti avec la dernière planteuse, il en reste un petit peu pour la fin. Donc là c'est planté, vous avez vu, là Clément a bien rebouché toutes les tomates au bord, cette rangée entière elle est faite. Ça paraît pas, ça fait assez long. Donc nous on va se dépêcher de planter pour pouvoir l'aider à reboucher aussi. C'est quand même un travail un petit peu délicat et bon, c'est pas agréable on va dire du moins. C'est plus facile d'être dans le tracteur, j'avoue. Mais il faut bien quelqu'un qui pilote. Bon bref, on continue donc là vous voyez, bon il fait des bonnes conditions, ça c'est couvert aussi. Le temps, il y a un petit vent aujourd'hui, c'est parfait, des très bonnes conditions, c'est couvert. Il fait pas trop de soleil, ça va plutôt bien. Donc c'est parti, nouvelle variété sur les deux autres, Tomateau Ronde, c'est parti. Changement de planteur, attention. Après t'as des trucs, t'as des supports de pieds, t'as des trucs pour les pieds si tu le vois là. Voilà, c'est plus dur, ça change tout. Ah là je suis au minimum, le tracteur est un peu plus doucement là. C'est un coup à prendre, ouais. Ah c'est bon mec, ça marche. Ah le petit tête là, il est là. Voilà, tu se décales. Voilà, voilà, des fois tu te tords un peu. Hop là. On se dépêche parce que si il fait chaud, tu vois là il fait 10h, 10h30, après quand on plante au mois de mai, au mois de juin, ça peut canner vite. Ah ouais. Surtout quand c'est, tu vois, déjà elles ont meilleure gueule celle que ta ronde, tu vois, c'est celle-là. Ah ouais, c'est d'être à l'air de bouger et tout, de pas être calé. D'accord, ouais, elles n'aiment pas. Et quand il fait vraiment chaud, sur le plastique noir, il fait des hausses températures et en fait, ça ne peut pas griller, mais tu vois, leur foutre un bon coup. Ouais, c'est très impressionnant. Ah ouais, de toute façon, des fois, il peut se faire. J'ai bien trouvé les plantes. Bon alors, c'est mieux à la main ou à la machine ? Ah, il n'y a pas photo. Bon allez, là on va faire un essai juste sur cette partie. Il nous reste une caisse et on va essayer de faire une plantation côte à côte. Deux plantes par rang, alors que là, d'habitude, les tomates comme ça, on les plante une par rang. Donc c'est juste un essai, pareil, encore une fois. Juste pour voir si ça se comporte mieux par rapport au vent, que les plantes bougent moins. On verra, c'est un essai. Donc il nous reste une caisse parce qu'on en aurait eu un peu trop du coup. Donc c'est parfait, on va profiter de ce bout de champ pour faire cet essai. Allez, c'est parti, moi je vais allumer l'arrosage. Bon allez, vous entendez ? Il pleut. On a de la chance, on est encore aux chances. Voyez, ce matin, il faisait super beau. Donc moi, pendant qu'ils étaient en train de reboucher, je suis revenu avec le tracteur. Je suis allé chercher la buteuse et j'ai rebuté les pommes de terre. Pourquoi ? Parce que les pommes de terre, j'y remets de l'eau en même temps. Elles ne sont toujours pas sorties. Elles commencent à peine à sortir, vous le distinguez un peu sur les bords des rangs. Mais j'en avais marre de, à chaque fois, de remettre le goutte à goutte partout. Donc on l'a recalé droit, j'ai repassé un coup de buteuse et au moins ça a enterré légèrement le goutte à goutte dans les buts. Ça évitera que ça serpente avec la chaleur. Donc voilà. Je fais attention que ce soit assez serré, qu'ils ne partent pas. Parce que j'ai accroché un petit peu avec la buteuse. Donc là au moins les patates sont frais, ça commence à sortir, je n'ai pas pu vous le montrer. Mais là je prends la pelle et on va finir la rangée qu'ils ont à faire. Allez, on est arrivé au bout ? C'est bon ? On a pris la pluie, on est frappe, le truc n'y arrive jamais quoi. Mais c'est bon, c'est prêt. Donc vous voyez là on a planté les deux rangs comme on a dit. On verra bien affaire à suivre. Donc voilà. Bon mais pour ce plantation c'est bon. Allez, à plus. Allez, deuxième jour avec l'aimant. On se retrouve dans la serre aujourd'hui. Dans la deuxième serre où on avait mis le compost. Donc là on avait fait des courgettes. Vous avez dû le voir dans les stories. Et à côté on va continuer à faire du paillage. Parce qu'on a d'autres plantations qui sont prêtes dans la serre qu'on va sûrement faire cet après-midi. Donc c'est parti, je vous mets au bord en accéléré et on va tirer ce paillage. Allez, bien sûr je ne vais pas avoir assez de batterie pour terminer tout ça. Mais c'est pas grave. Donc là vous avez vu on a tiré les deux rangs à la machine. Et là le problème c'est que je suis un peu trop au bord. Pour passer avec le matériel. La rangée va passer. Mais avec l'outil c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a déroulé à la main et on va faire ça à la main. Je vous mets en accéléré mais vous verrez ça certainement plus tard. Sous-titrage ST' 501 Bon allez, la patronne nous a rejoint. Et du coup à la main forcément c'est beaucoup plus galère. Parce qu'on est au bord. Allez, le cinquième rang est posé. Bon ça a été un petit peu compliqué. C'est vraiment tiré par les cheveux. Parce que là ça fait cinq rangs avec du paillage de 1m20. C'est un peu limite. On y est arrivé au bord mais c'était pas prévu au début qu'on la plante celle-là. Mais voilà c'est fait. Donc là on va aller jeter un coup d'œil au tomate. Voilà, c'était pour vous les montrer un petit peu depuis le temps et depuis la plantation. Donc ça fait deux vidéos déjà. Donc vous voyez ça fleurit bien, c'est joli. Il y a des tomates par-ci par-là. Je ne sais pas si j'en trouverai à vous montrer. Peut-être pas sur celle-là. Mais vous voyez ça a bien évolué. Allez c'est parti, on se rejoint tout à l'heure à la serre à semis. Et on va vous montrer un petit peu comment ça a évolué. Allez. Bon, petit tour au gourmand. Il est temps, donc on y passe un petit peu à tous. On a fait hier après-midi ce côté. Et là ce matin on en profite, on redescend l'autre pendant qu'on met l'irrigation au bord. Allez. Bon allez, 14h. Une chaleur torride. Après manger. Donc là on va préparer. On avait pris ce matin, en fin de matinée, on allait chercher un peu de choux. Qu'on va mettre en partie. Après il va y avoir du concombre et d'autres bricoles dans cette serre. C'est juste en test. Donc c'est parti, on va s'y mettre. On prend les choux et on vous montre tout ça à mesure. Allez go ! Bon allez, on plante. Il fait chaud. Bon, à mesure, on met l'aspersion un petit peu. Ça nous permet un petit peu de rafraîchir les plantes, de rafraîchir les bonhommes. Et ça fait du bien. Donc là, Mélodie commence à faire les trous un petit peu. Et avec Clément, on est en train de planter derrière. Au moins, on a une ligne chacun. Ça va bien. Mais au bout de l'un, ça chauffe vite. Donc on met un petit coup d'eau. Et ça va mieux. Donc là, c'est du chou. Chou rouge. Cabu. Pourquoi on en fait sous serre ? Parce que j'ai de la place sous serre, tout simplement. Ça pourrait aller dehors, oui. Mais j'ai envie de tester dedans, à l'abri. Au moins, je peux mettre un petit peu d'eau, un petit peu plus que dehors. Enfin, je peux mieux me surveiller. Donc voilà. On avait un créneau pour faire ça. On essaye de faire ça. On verra ce que ça donne. Bon, je vous ai dit à côté courgettes. Là, à côté, on fera un test de concombre attaché. Là, on va faire du chou. Et à la fin, on verra. Donc, on verra bien. Mais il fait assez chaud. On se dépêche quand même pour que tout reprenne bien. Allez. Bon, pareil. Comme il fait beaucoup trop chaud à côté, dans les tomates, je vais vous montrer un petit peu la température. J'ai aussi mis l'expertion. Là, je vais vous montrer un petit peu la chaleur qu'il fait. Bon, pourtant, il est 14h, il devait faire gris. Encore loupé. 46 degrés. 46 degrés, alors qu'il fait 23, 24 degrés dehors. Voilà, ça vous laisse imaginer un petit peu l'amplitude qu'il peut y avoir. On a plus de 20, 25 degrés, alors que tout est ouvert. Je ne ferme même pas la nuit. Donc, un petit coup d'eau fraîche, ça leur fera du bien. On reviendra dans un moment. Et je vais vous montrer, après une dizaine de minutes d'expertion, à combien on est tombé. On a fini le rand, du coup. Je vais vous montrer un petit peu entre deux accalmies de pluie. Plus artificiel. Allez, hop. Et là, du coup, on est tombé à déjà 31, au bout de 10 minutes. Donc, ce n'est pas trop mal. Là, j'ai les asperceurs qui ne tournent pas. Parce qu'il y a l'anti-goutte, ça se règle un petit peu. Et voilà, là, ça redémarre. Parce que la pression n'est pas tout le temps égale, il y a un surpresseur. Et du coup, la pression s'équilibre à chaque fois. C'est pour ça que, des fois, il y a l'anti-goutte qui ne réagit pas. Donc, un petit peu de fraîcheur, ça va leur faire de l'humidité. Ça va faire du bien. Et à nous aussi, on fait une petite pause au bord. Ça fait du bien d'or. Changement de climat. Donc, première rangée de fait. Il nous en reste un petit morceau. Et d'autres dans la serre. Dans le camion. Plantation terminée. On a fait deux rangs. Donc, là, pareil, il y a l'asperction qui marche. Pour bien mouiller, pour bien plaquer. Parce que, depuis qu'on a mis le compost, la terre est très soufflée, très légère. On n'a pas trop l'habitude de travailler avec ça. Du coup, je mets l'asperction pour bien tremper. Et comme il fait chaud, que ça ne s'abime pas des masses. Voilà. Donc, au fond, on a mis des choux par trois. Ça va être des choux roll, des choux raves. Et à côté, c'est des choux normaux. Donc, on verra bien. On verra bien ce qui se passe dans la suite. Donc, j'arrête cette vidéo-là parce que, du coup, on a fini là. On va s'attaquer à d'autres choses dans les jours à venir. Donc, du coup, je vous montrerai plutôt ça. Je vous fais une vidéo courte. Et on aura d'autres choses à vous montrer la prochaine fois. Donc, comme d'habitude, petit abonnement, ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !